Salut salut ici Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne nous partageons des idées, des astuces pour l'alimentation cétogène que j'ai adopté il y a plus d'une année. C'est ce que je partage ici parce que ça fait plus d'une année que j'ai adopté cette façon de m'alimenter et j'ai trouvé vraiment beaucoup beaucoup de bénéfices là dedans. Alors j'ai décidé de partager cela, de partager des astuces, des idées. Et cette chaîne en 2020 a été beaucoup orienté, Plaisir Keto en tout cas, a été beaucoup orienté sur les desserts. Et j'ai pris une décision importante pour 2021, c'est qu'en 2021 je vais explorer la nourriture des repas qui sont autres que les desserts. Donc c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, lorsqu'on adopte l'alimentation cétogène, à partir des desserts, c'est vraiment minime. C'est vraiment pour se faire plaisir de temps en temps. Mais au quotidien, c'est vraiment la vraie bouffe, la vraie nourriture qu'on mange, qu'il faut manger. Et en 2021, j'ai décidé donc de m'étendre là-dedans, de montrer par exemple comment vous pouvez, à partir de la façon que vous préparez vos repas, augmenter l'apport en gras. La plupart, beaucoup de personnes en tout cas qui font Keto, ont souvent la difficulté pour atteindre leurs paramètres, le niveau de gras qu'ils doivent atteindre. Moi-même, ça m'est souvent arrivé. Et donc, je vais par exemple donner des idées pour comment vous pouvez préparer peut-être vos repas, vos viandes, vos poissons pour augmenter le gras et atteindre vos macros. Parce qu'il faut le dire, Keto, c'est pas simplement une alimentation faible en glucides. Il y a beaucoup de personnes qui confondent et qui pensent juste qu'il faut limiter les sucres, les glucides et puis manger des salades avec des viandes toutes sèches et puis voilà. Non, là, c'est vraiment un low carb, mais ce n'est pas Keto. Parce que ce qu'il faut justement faire pour que ce soit une alimentation cétogène, c'est d'augmenter le gras. Parce que, en fait, le corps va aller chercher dans le gras la première source d'énergie. Donc, il faut vraiment en consommer et c'est ça, à partir de ça, que le corps va pouvoir brûler le gras qui était amassé, entassé dans le corps. Donc, c'est en fait une science. Vous pouvez faire vos propres recherches sur internet. Il y a beaucoup de bons sites, c'est des sites des médecins. Un site que je recommande beaucoup, mais c'est en anglais, c'est le Diet Doctor. C'est un site développé par des médecins et il explique l'aspect scientifique et tout ça de l'alimentation cétogène. Donc, moi, comme je ne suis pas une professionnelle de la santé, je ne m'étends pas sur l'aspect scientifique, mais j'ai beaucoup, beaucoup lu, je peux en parler, mais je préfère me concentrer plus sur les recettes, comment vous pouvez les faire chez vous. Alors, si un tel contenu, si un tel sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes parce qu'en 2021, je pense que ça sera intéressant. Alors, aujourd'hui, par exemple, je vais partager une recette très simple que tout le monde aime, les petits et grands, ce sont les boulettes de viande. Les boulettes de viande, la viande hachée, en fait, c'est les protéines, les protéines de viande et voilà. Mais comment est-ce qu'on peut préparer ça pour augmenter la portion de gras là-dedans ? Donc, vous avez déjà une bonne proportion de gras là-dedans. Alors, pour notre recette, nous avons ici la viande hachée et les épices. Vous avez vos épices préférées, les épices que vous aimez utiliser lorsque vous faites des boulettes. Vous pouvez utiliser les mêmes épices mais seulement peut-être ajouter du fromage et le pork ring pour faire la différence, les couettes de porc. Donc, ici, j'ai le poivre, j'ai le persil, ça c'est un assaisonnement, le fromage parmesan, l'oignon en poudre, le sel, l'imayaya, c'est le sel rose mais que j'ai mis dans cette boîte-ci. J'ai aussi un peu le clou de girofle, j'aime ça dans la viande hachée. Donc, ça, c'est les couettes de porc que j'ai râpées et j'ai la sauce tomate. Nous avons aussi le fromage parmesan. Donc, ici, nous allons mélanger ces épices-là, c'est très simple et faire des boules et mettre donc au four. Deux oeufs. de sel. C'est le sel rose de l'imayaya que j'ai mis dans cette boîte. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel sel, même blanc, pourvu qu'il soit iodé. Le pepper. Une demi-cure. Une demi-cure. Le garlic. Donc, l'ail. Demi-cure aussi. Oups. On va mettre ça. Donc, ça, ça remplace un peu les, comment on l'appelle. C'est pas les croutons. En français. Le pain, il n'y était pas comme on l'appelle. Bon, ça remplace. J'oublie le nom. Le persil frais. Mais moi, j'ai ici, j'ai eu la paresse de chercher où est bon frais. Donc, je vais prendre ici. Je vais utiliser le sec. Une petite guerre. En fromage parmaison. On va mettre un quart de tasse. Donc, ça, ça apporte du gras dans notre recette. Donc, on a ici 4 grammes pour 2 cuillères à table. On peut faire la quantité qu'on met. C'est 4 grammes de gras. Et je vais mettre un peu de clous de girofle. J'aime personnellement quand il y a un petit peu de clous de girofle. Oups. Et on va mettre du du ketchup sans sucre. Donc, voilà le ketchup sans sucre que j'ai. Donc, le ketchup sans sucre, on met juste... Je n'aime pas mettre aussi beaucoup le ketchup parce que je ne veux pas que ça soit en sucré. Donc, je mets juste deux petites cuillères. Deux petites cuillères. Donc là, on va tout mélanger et faire des boules. Et au fond de notre casserole, on va mettre cette tomate que je vais aussi un petit peu assaisonner. Donc là, on va mélanger. Bien mélanger. Pas eu besoin d'utiliser mes mains. Bon, mais pour faire les boules, je pense que je vais utiliser mes mains quand même. Je vais utiliser cette poêle qui va au four. On va mettre au four. Cast iron. En anglais, ils disent cast iron. En français, je ne les aimais pas. Donc, je mets un peu de tomate au fond. J'aime cette marque de tomate parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté. C'est juste le sucre de la tomate. Sucre 2 g du citricard parce que souvent, les tomates sauce, parfois, ils ajoutent le sucre et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, ça, c'est simple. Voilà. On va faire les boules. Ça dépend de la grosseur que vous aimez. Là, j'ai mouillé mes mains. Et je vais faire les boules. Je vais faire le moyen, pas trop gros, pas trop petit. Donc, juste comme ça. C'est bien, non ? Je pense que c'est bien. Parce que si c'est trop gros, là, mon fils, il va finir ça. Un temps de mouvement, là, il va tout finir. Parce que lui, il ne blague pas. On a dans, là, les boulettes qui ont été toutes faites. Donc, c'est prêt à aller au four. On va d'abord ajouter la sauce tomate parce que c'est pour manger avec les pâtes. Donc, on va verser la sauce au-dessus de ces boulettes, là. Ok. Il n'en restait plus. C'est comme environ deux tasses. Mais ça, je pense que c'est moins de deux tasses. Peut-être une tasse et demie. Ce que j'ai mis parce que ce n'était pas plein, ici. Donc, je mets ça. Parce que cette sauce tomate est un peu légèrement fade. C'est-à-dire, ça n'a pas pratiquement de goût. Donc, moi, j'ajoute un peu, légèrement, sur les petits trous, légèrement du sel et un peu de oregano. Oregano, ça donne une bonne saveur. Il vise. Les feuilles d'oregano séchées. D'origan. Et maintenant, pour booster dans notre gras, pour terminer en boostant le gras, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je vais parsémer avec un petit peu d'huile d'olive, comme ça. Et je vais aussi parsémer avec du fromage mozzarella. Donc, on va mettre ça au-dessus, comme ça. Donc, vous verrez que nos pâtes seront des pâtes... Enfin, nos boulettes, je veux dire, seront vraiment des boulettes qui tout quoi. Avec bien l'apport en gras. Donc, ça va cuire au four, comme braiser au four. Et on va le mettre au four, donc, pour environ 45 minutes. Mon four chauffe beaucoup, donc 45 minutes, ça sera suffisant. 45 à 55 minutes. Donc, voilà les boulettes parsémées de fromage. Et ça va se manger, donc, avec des pâtes. Mais, pour moi, ça sera avec des spaghettis, des zucchini spaghettis. On va voir ça après. Un petit, c'est ça. Je pense que je vais faire ce zucchini, qui est pas très gros, au moyen. Je vais le transformer en, sous forme de spaghettis, que je vais chauffer à la poêle. Et ça sera mon accompagnement pour manger avec ma sauce boulettes. Donc, de l'autre côté, ça sort en spirale. Donc, je vais chauffer avec un peu, légèrement de sel et poivre. Et c'est juste ça, avec l'huile d'olive aussi. Je vais chauffer avec un peu d'huile d'olive, sel, poivre, juste ça. Et je vais manger avec la sauce de boulettes. Donc, c'est ça. On va voir à la fin. Ici, voilà nos boulettes, avec du fromage qui sont cuits. Moi, je viens de sortir du four pour voir comment ça... Il y a encore quelques petites boules là. C'est très chaud. Donc, c'est ça. Pour avoir son bon apport de gras. Parce que là, on est sûr d'avoir au moins la moitié de ses macros de la journée. Et pour les autres, ça sera les spaghettis qui sont encore au feu. Et voilà pour moi qui est ici, qui est prêt déjà. Il reste juste à mettre la sauce, les boulettes et puis voilà. Parfait. Alors, voilà le rendu final. Voilà. Super good, hein? Yummy. Merci. Soire, Sam. Merci. Merci.